Et bien bonjour à tous les élèves de C1N2, de formation musicale, du conservatoire Léo de Libre. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, une chaîne que nous avons créée spécialement pour vous afin de vous proposer un lien, une continuité avec les enseignements que nous avons dispensés jusqu'à présent et vous l'avez bien noté, qui se sont arrêtés de manière un peu précipitée en raison du Covid et en raison des mesures de confinement. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas été atteints, vous ou vos proches, amis, famille, par ce virus et que pour vous le confinement se passe pour le mieux. Je me joins à l'ensemble de mes collègues, Jacques Geff, Naomi Fleck ainsi qu'Alain Chastenet afin de vous dire que l'on pense fort à vous et preuve en est avec cette chaîne YouTube que nous avons créée afin de garder le lien et afin de nous permettre de travailler dans la continuité de ce que nous avons d'ores et déjà fait. J'aimerais vous rappeler une chose, nous avons souhaité associer à ce compte YouTube un compte Google Drive qui est un disque dur virtuel à partir duquel vous pourrez télécharger des documents et justement pour pouvoir faire la leçon d'aujourd'hui, il va falloir aller regarder un peu plus bas sur les commentaires de la vidéo où je vous ai rajouté un petit lien, cliquez dessus et vous verrez que vous avez des documents qui vont apparaître. Ces documents, ça va être notre base de travail pour la leçon du jour. Alors, allez-y, cliquez dessus, ouvrez les documents et je vais vous demander de faire une petite chose. C'est très simple, je vais vous demander d'imprimer le document qui apparaît. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante à la maison, peut-être qu'il serait bien de prendre votre cahier de portée, de vous munir tous d'un crayon à papier pour pouvoir bien travailler. Donc, allez-y, soit aller chercher votre cahier de portée ou alors imprimer ce document et je vous attends, je vous invite à faire une chose, vous faites pause et ensuite, vous refaites play et on continuera la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Allez, c'est parti, on fait pause et on reprend tout de suite après. Et bien voilà, donc vous avez ici un document constitué de trois pages que nous avons souhaité réaliser à votre attention afin de pouvoir travailler ensemble. C'est un document qui va un peu s'inspirer, vous savez, des cahiers de vacances. Voilà, c'est des cahiers de vacances un petit peu adaptés à la formation musicale avec des exercices, pardon, courts, diversifiés, parfois ludiques et autour desquels, donc, nous allons travailler pour cette première leçon de formation musicale via YouTube interposée. Et sans plus attendre, nous allons regarder le premier exercice de la première page. Entraîne-toi à lire le plus vite possible. Bon, ben là, vous voyez, vous avez des notes qui sont inscrites sur une portée. Nous sommes en clé de sol et il faut s'entraîner à lire le plus vite possible. Alors attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce que je vais vous inviter de faire, c'est peut-être, vous allez faire pause, vous allez commencer à faire une première fois l'exercice, vous prenez bien votre temps et ensuite, on le fera ensemble. Vous avez compris ? Vous faites pause, vous le travaillez un petit peu et ensuite, on reprend ensemble et on fera une lecture ensemble. Allez, c'est parti, vous faites pause et on se retrouve tout de suite après. Bien, ben écoutez, je ne sais pas si cet exercice vous semble difficile ou non. Tiens, on peut déjà faire une première chose, c'est se questionner sur les ambitus. Les ambitus, ça va correspondre aux notes les plus graves et les notes les plus aiguës de cet exercice. Alors, la note la plus grave, elle est très simple, c'est un do, le do du bas de la clé de sol. Et la note la plus aiguë, c'est laquelle ? Regardez bien, regardez les notes les plus aiguës, les plus hautes donc. Alors, je vous donne la réponse, la note la plus aiguë que vous aurez à lire dans cet exercice est la note sol. Voilà. À présent, je vous propose de faire une petite chose, on va faire une petite pulsation et on va lire les notes tranquillement. Le but, ce n'est pas forcément d'aller le plus vite possible, mais d'être le plus régulier possible. C'est une chose importante. C'est parti, vous êtes prêts ? On va faire un et fa, la, do, fa, mi, ré, do, la, sol, do, do, mi, fa, sol, mi, la, sol, mi, mi, do, ré, la, sol, fa. Un exercice assez long, finalement, et peut-être que c'est ça le plus difficile dans cet exercice, c'est de tenir sur la longueur. Alors, vous voyez que cet exercice, il est constitué de une, deux, trois, quatre phrases musicales. Comment le sait-on ? Eh bien, on regarde les liaisons qui regroupent les notes. Eh bien, on voit qu'il y a ainsi quatre groupes de notes délimités par ces quatre liaisons. Donc, il y a quatre phrases musicales. Je vais vous proposer dans un premier temps de travailler phrase par phrase. On va recommencer par la première phrase qui commence par un fa. C'est parti, on le fait ensemble. Fa, la, do, fa, mi, ré, do. Très bien. À présent, nous allons faire la deuxième phrase. C'est parti. Un, et. La, do, fa, mi, do. La, sol. On s'arrête. À présent, troisième phrase, vous êtes prêts ? Un, et. Do, do, mi, fa, sol, mi, la. On s'arrête. Et enfin, la quatrième et dernière phrase. On commence par un sol. Vous êtes prêts ? Un, et. Sol, mi, do, ré, la, sol, fa. On s'arrête. À présent, je vais vous laisser encore quelques instants. Vous allez faire pause et retravailler l'exercice. Comme ceci, phrase par phrase, première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. Prenez votre temps. Ça, là, peut prendre trois, quatre, cinq minutes. Pas de problème. Vous prenez votre temps. Et quand vous vous sentez prêt, eh bien, on le recommencera ensemble, du début à la fin. Vous avez compris ? Alors, c'est parti. Vous faites pause. Vous travaillez. Et on se retrouve juste après. Bien. Alors, je suppose que vous avez pris le temps de bien travailler cet exercice. Eh bien, je vous propose de faire une petite chose. Nous allons travailler deux phrases par deux phrases. On va d'abord faire la première et la deuxième phrase, s'arrêter, prendre une petite respiration, et ensuite, troisième et quatrième phrase. J'espère que c'est bien clair. N'oubliez jamais la pulsation. C'est parti. Un, et. Fa, la, do, fa, mi, ré, do, la, do, fa, mi, do, la, sol. Stop. On s'arrête. A présent, nous allons lire la troisième et la quatrième phrase. Vous êtes prêts ? Un, et. Do, do, mi, fa, sol, mi, la, sol, mi, do, ré, la, sol, fa. Stop. On s'arrête. A présent, si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à faire des petits jeux. Par exemple, vous voyez, prendre chacune des phrases et essayez de lire les notes le plus rapidement possible pour chacune des phrases. Phrase 1, phrase 2, etc. Par exemple, phrase 1, fa, la, do, fa, mi, ré, do. Phrase 2, la, do, fa, mi, do, la, sol. Phrase 3, do, do, mi, fa, sol, mi, la. Phrase 4, sol, mi, do, ré, la, sol, fa. Et oui, ce n'est pas facile. Évidemment, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez envie de jouer à ce petit jeu, évidemment, il faut le faire phrase par phrase, sinon c'est trop compliqué. Mais voilà, vous pouvez vous exercer, vous entraîner. Donc, si vous avez envie de faire ce petit jeu de lecture le plus vite possible, phrase par phrase, vous faites pause, vous entraînez. Et ensuite, nous, on se retrouve pour le deuxième exercice. Allez, à tout de suite. Bien, deuxième exercice à présent. Des noms de notes ont été oubliés. Écris-les. Bon, bah, c'est très simple. Je vais vous laisser encore une fois du temps. Vous allez faire pause sur votre player YouTube. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Je vous explique quand même avant l'exercice. Vous avez une clé de fa. Donc, il va falloir lire et écrire les notes en clé de fa. On commence avec la première qui est un fa. Ensuite, la deuxième note, vous voyez, on ne vous l'a pas donnée. Il va falloir l'écrire en lettres. Ensuite, on vous donne la note suivante. C'est un do. Et la note suivante, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je sais que la note suivante, c'est un ré. Et regardez, le ré et la note que vous devez trouver juste avant, elles sont, on dit, conjointes. Donc, finalement, ce n'est pas si compliqué. Je pense que vous avez compris. Je vous laisse quelques instants. Vous faites pause. Et on se retrouve après pour la correction. Allez, c'est parti. Bien, j'espère que ça s'est bien passé. Nous allons faire la correction. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, utilisez, s'il vous plaît, un crayon à papier avec une gomme, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que le crayon à papier, ça se gomme facilement. Et comme ça, on peut se tromper. Car, sachez une chose, un musicien est quelqu'un qui se trompe, qui se trompe beaucoup. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a besoin de beaucoup répéter pour bien apprendre les choses. Donc, on utilise un crayon à papier avec une gomme, c'est idéal. Alors, à présent, place à la correction. On va commencer. D'abord, on avait un Fa. Ensuite, la deuxième note, c'était une à trouver. C'était un La. Ensuite, Do. Elle vous était donnée la note suivante, plus difficile. C'est un Do. Mais attention, un Do plus grave. On avait Fa, La, Do, Do. Vous avez vu, il est plus grave. On vous donnait la note juste après. C'était le Ré. Alors, le Do et le Ré sont des notes conjointes. Donc, si vous avez un doute sur la note à trouver, le Do, vous pouvez regarder la note suivante, le Ré, et voir que c'était juste la note au-dessus. Et donc, la note qui est juste en dessous du Ré, c'est le Do. Comme ça, vous avez trouvé. D'ailleurs, on continue. Après le Ré, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Mi. Ensuite, le Fa. Ensuite, on revient au Do. Si. La. Sol. Do, Si, La, Sol sont des notes à mouvement conjoint. Ça veut dire que les notes se touchent. Ensuite, Do. Cette note, on l'avait déjà trouvée. La. Sol. Fa. Do. Do. Et Fa. Voilà. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Fa. La. Do. Do. Ré. Mi. Fa. Do. Si. La. Sol. Do. La. Sol. Fa. Do. Do. Et Fa. À présent, troisième exercice. Un petit exercice que moi, j'aime beaucoup faire. Les élèves qui m'ont eu, d'ailleurs, certainement s'en souviennent. J'aime beaucoup faire ce type d'exercice en début d'année. Dessine quelques clés de sol et quelques clés de fa. De la même manière, vous avez votre crayon à papier. Vous allez bien vous appliquer. Veillez à ce que votre crayon soit bien taillé, évidemment. Vous allez faire pause. Vous allez prendre le temps pour bien faire ces clés de sol et ces clés de fa. Et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Et bien voilà, des clés de sol et des clés de fa. Je suis sûr, formidablement dessiné. Quelques rappels. La clé de sol se nomme clé de sol parce qu'on la commence sur la ligne du sol. C'est-à-dire que la clé de sol présente le sol. Si on avait commencé la clé de sol sur la ligne, je ne sais pas, du do, et bien on l'aurait appelée clé de do. C'est la même chose pour la clé de fa. Vous voyez, on commence avec une petite boule. Et bien cette petite boule est située sur la ligne du fa. Clé de fa. Si on l'avait située autre part, on l'aurait appelée forcément autrement. Je pense que vous avez compris. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes des redoutables dessinateurs de clés de sol ou si vous avez quelques difficultés. Tiens, je vais m'amuser un petit quelque chose. Je vais vous mettre associé à cette vidéo. Là, elle va apparaître un certain nombre de clés de sol réalisées par quelques illustres compositeurs. Vous allez voir, vous allez avoir Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Debussy, Ravel, plein de compositeurs. Et vous allez voir que tous ne savent pas faire, je suis sûr, d'aussi belles clés de sol que vous. Comme quoi, même si on ne sait pas bien écrire les clés de sol, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais musicien. Preuve en est avec Haydn ou Beethoven, par exemple. Donc voilà, on ne s'alarme pas si on a du mal à dessiner les clés de sol et les clés de fa. Du moment que vous avez compris le principe et qu'on arrive surtout à savoir que vous avez fait une clé de sol, pas de problème. Allez-y, regardez un petit peu ça et on se retrouve dans quelques instants. C'est étonnant d'ailleurs, ces clés de sol et ces clés de fa dessinées par ces illustres compositeurs. Certains me semblent un peu flemmards comme on dit. Bon allez, bref, ça c'était pour l'anecdote. Bon alors, c'est bizarre, mais sur cet exercice, les silences sont déjà entourés en rouge. Ce sont des soupirs, donc on n'a pas besoin de les ré-entourer. Donc pas de problème pour ça. Alors avant de les frapper dans les mains, en revanche, j'aimerais qu'avant cela, on travaille avec ce qu'on appelle les surnoms. Les surnoms, c'est quoi ? C'est au lieu de faire, eh bien on va faire deux croches, deux croches noires, chutes. Quatre doubles, deux croches noires. Vous avez vu ma pulsation ? Ça c'est très important. Dès qu'on fait de la musique, il faut toujours faire une pulsation, toujours l'avoir en tête cette pulsation. Donc voilà les surnoms, je le refais une fois, je fais la première ligne, puis la deuxième ligne, c'est parti pour la première ligne. Deux croches, deux croches noires, chutes. Quatre doubles, deux croches noires, chutes. Chutes, saute, saute, noir, chutes. Deux croches, quatre doubles noires. Voilà. Alors, nous ici, nous avons différents rythmes. Nous avons les croches qui sont présentées par deux. Nous avons les noires, les soupirs, les quatre doubles croches. Quatre doubles croches, quatre doubles, deux croches noires. Et on a également les croches pointées doubles, autrement nommées les sautes. Saute, saute, noir. Tiens, on fait juste ça ensemble, vous êtes prêts ? Un, un, et. Saute, saute, noir. Sans moi maintenant. Et. Très bien. Ensuite, un rythme peut-être que vous avez déjà abordé avec vos professeurs ou pas, ça dépend. C'est vrai qu'on a arrêté quand même les cours assez tôt. En raison du confinement, c'est le triolet. Le triolet, c'est un regroupement de trois croches. Et on arrive à le reconnaître assez facilement parce qu'au-dessus ou en dessous du triolet, il y a toujours marqué un petit 3. D'accord ? Donc quand vous voyez trois croches avec un 3 au-dessus ou en dessous, ça veut dire que nous avons affaire à un triolet. Et voilà comment on le fait. Je le refais, triolet noir. Je le refais, triolet noir. On le fait ensemble et triolet noir. Voilà. Donc je vais vous laisser à présent, tiens, quelques instants pour faire la première ligne seulement. Nous ferons la deuxième ligne dans un deuxième temps. Encore une fois, vous faites pause, vous travaillez tranquillement. Quand vous avez fini, vous remettez les plaies et on continue la leçon. Allez, c'est parti. A tout de suite. Bien, donc à présent, nous allons pouvoir travailler cette première ligne simplement avec les surnoms. On tapera après. Vous êtes prêts ? Pulsation pour tout le monde. Un et deux croches, deux croches noires. Chut, quatre doubles, deux croches noires. Chut, saute, saute, noir. Chut, deux croches, quatre doubles noires. J'espère que vous êtes bien sortis à la maison. À présent, on va le refaire, mais je ne vais plus rien dire. Je vais simplement faire la pulsation. Et donc, c'est à vous de dire les notes avec les surnoms. C'est parti. Un et deux croches, deux croches noires. Chut, quatre doubles, deux croches noires. Chut, saute, 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 noir. Chut, deux croches, quatre doubles noires. Et voilà. À présent, nous allons passer à la deuxième ligne. Je vous rappelle le triolet, triolet noir. Je le fais une fois du début. Vous pouvez le faire avec moi. Et puis ensuite, je vous laisserai quelques instants pour le travailler tranquillement. C'est parti. Un et noir, triolet noir. Chut, noir, chut. Triolet, triolet noir. Chut, chut. Triolet, deux croches noires. À présent, quelques instants. Encore une fois, vous faites pause. Vous travaillez. Et quand vous vous sentez prêt, vous faites play. Et on reprend la leçon. Allez, c'est parti. Bien. J'espère que cette ligne ne vous a pas posé trop de difficultés. C'est parti. On va le faire ensemble. Un et pulsation. Noir, triolet noir. Chut, noir, chut. Triolet, triolet noir. Noir, chut, chut. Triolet, deux croches noires. Tiens, isons-loi un petit peu les choses. On va commencer avec le début. Noir, triolet noir seulement. Un et noir, triolet noir. À présent, sans moi. Un et noir. Ok. À présent, on va passer à l'enchaînement des deux triolets. Triolet, triolet noir. On le fait ensemble. Et triolet, triolet noir. Et maintenant, sans moi. Un et triolet, triolet noir. Très bien. Et à présent, le dernier. Je ne sais pas si c'est plus difficile d'ailleurs. Triolet, deux croches noires. Allez, on le fait ensemble. Et triolet, deux croches noires. Et à présent, sans moi. Vous êtes prêts ? Un et triolet, deux croches noires. Très bien. Eh bien, à présent, on va le faire tous ensemble. Du début à la fin, je parle uniquement de la deuxième ligne. Noir, triolet noir. Un et noir, triolet noir. Chut. Noir, chut. Triolet, triolet noir. Noir, chut, triolet, deux croches noires. Très bien. Eh bien, écoutez, à présent, on va essayer de faire la première et la deuxième ligne enchaînée. Vous êtes prêts ? Avec les surnoms, pulsation. Un et deux croches, deux croches noires. Chut. Quatre doubles, deux croches noires. Chut. Saute, saute, noir. Chut. Deux croches, quatre doubles noires. Noir, triolet noir. Chut. Noir, chut. Chut, triolet, triolet noir. Chut, chut. Triolet, deux croches noires. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que chez vous, ça s'est bien passé. Et à présent, je vais vous proposer de taper cet exercice. On ne dit plus les surnoms, on le fait en tapant dans les mains. Regardez. Donc à présent, nous allons faire un petit jeu. On va à la fois taper nos rythmes et en même temps avec les surnoms. Je vous montre, ça fait ça. Deux croches, deux croches noires. J'espère que ça a été bien clair. C'est parti, on y va. Un, et. Deux croches, deux croches noires. Chut. Quatre doubles, deux croches noires. Chut. Saute, saute, noir. Chut. Deux croches, quatre doubles noires. On s'arrête. Attention, il ne faut pas taper sur les chutes. On est tenté de taper sur les chutes, effectivement. Mais vous voyez, puisqu'on doit taper les rythmes, sur les silences, il n'y a pas de bruit. Donc on s'efforce de ne pas taper sur les soupirs. On le refait une fois. Un, et. Deux croches, deux croches noires. Chut. Quatre doubles, deux croches noires. Chut. Saute, saute, noir. Chut. Deux croches, quatre doubles noires. Pas mal. Alors à présent, on va dire les surnoms dans notre tête et on va taper les rythmes. Donc on ne dit plus les surnoms à votre, on le dit dans la tête, mais par contre, on tape les rythmes. Vous êtes prêts ? Un, et. Très bien. Alors à présent, on va faire le même travail, mais sur la deuxième ligne. On commence avec les surnoms et dans le même temps, on tape. Donc évidemment, on ne tape pas sur les soupirs, comme je vous l'ai déjà indiqué. C'est parti, on le fait ensemble. Un, et. Noir. Triolet noir. Chut. Noir. Chut. Triolet, triolet noir. Chut. Chut. Triolet, deux croches noires. Ok. À présent, on fait la même chose, mais les surnoms, on les dit. Dans notre tête, vous êtes prêts ? Un, et. Très bien. Alors à présent, je vais vous inviter à faire un petit quelque chose. Vous faites pause et vous retravaillez cet exercice en tapant les rythmes dans les mains. Vous pouvez vous aider si vous le souhaitez, des surnoms. Répétez-le une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et quand vous sentez que c'est bien, vous arrêtez et on passera à l'exercice suivant. Donc vous faites pause et on se retrouve juste après pour l'exercice suivant. Et bien à présent, passons au dernier exercice. Écris à leur place les chiffres, les indicateurs de mesure et les pulsations, les bien régulièrement. Alors dans un premier temps, on va vous demander de mettre au début de l'exercice, à côté de la clé de sol, le chiffre indicateur de mesure. Vous savez, il faut savoir si on est en 2-4, en 3-4, en 4-4, ça veut dire si on est dans une mesure à deux temps, à trois temps ou à quatre temps. Alors pour avoir la réponse, c'est très simple. On regarde le nombre de temps qu'il y a par mesure. Il va toujours y avoir le même nombre de temps par mesure. Alors on compte. On commence avec une noire, puis deux croches et une noire. Ça fait combien de temps ? Alors la noire fait un temps, les deux croches font un temps et la noire fait un temps. On a donc trois temps dans la première mesure. Mesure suivante. On a une noire, une croche pointée double ou une saute et une noire. Encore une fois, la noire fait un temps. La croche pointée double fait un temps et la noire fait un temps. Donc on a encore une fois trois temps dans la mesure. Mesure suivante, la mesure 3. On a un chute, un soupir, ce qui fait un temps. On a quatre doubles croches qui font un temps également. Et on a une noire, donc ça fait encore une fois trois temps. Bref, vous allez avoir donc trois temps par mesure. Il faut donc répondre 3-4. Vous écrivez dans le carré, dans le rectangle, 3-4 parce que nous avons trois temps par mesure. Ensuite, je vais vous laisser quelques instants pour travailler cet exercice avec le nom des notes et avec les rythmes. Donc, dans un premier temps, vous savez quoi ? On ne va pas le faire avec le nom des notes. On va simplement le faire avec les surnoms. Donc, vous faites pause. Je le fais une fois. Donc, je le fais une fois et ensuite vous ferez pause pour le travailler tranquillement. Regardez, c'est simple, ça fait noir, deux croches, noir, noir, saute, noir, chute, quatre doubles, noir, deux croches, deux croches, noir, noir, triolet, noir. Très bien. Maintenant, vous allez faire pause. Vous allez travailler cette première ligne avec les surnoms et la pulsation et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. On va le refaire une fois avec la pulsation et avec les surnoms. C'est parti pour bien s'assurer que tout est impeccable. Un, et, noir, deux croches, noir, noir, saute, noir, chute, quatre doubles, noir, deux croches, deux croches, noir, noir, triolet, noir. Très bien. Alors, à présent, je vais vous demander de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire avec les surnoms. On ne va pas non plus le dire avec le nom des notes. On va dire ces rythmes sur des tas. Je vous montre, ça fait ceci. Ta, 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 ta. Tous les rythmes avec des tas. Encore une fois, vous faites pause et on se retrouve juste après. Le temps pour vous de travailler sérieusement. Allez, à tout de suite. Bien. Eh bien, écoutez, on va le refaire encore une fois avec les tas et la pulsation. Tous ensemble. Et ensuite, on passera à l'étape suivante. C'est parti. Pulsation. Un, et, ta, 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 ta En plus, rajoutez le nom des notes. Pour cela, on va travailler peut-être, oui, deux mesures par deux mesures. Je pense que ce sera plus simple. Donc, on va commencer avec DO-SI-LA-SOL qui est répété deux fois DO-SI-LA-SOL. Ce qui fait ceci. Écoutez. UN ET DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. Je vous laisse travailler à la maison. Vous faites pause encore une fois. Et ensuite, vous faites plaie quand vous vous sentez parfaitement à l'aise pour ces deux premières mesures. Allez, c'est parti. Vous faites pause. Bien. On va le refaire encore une fois ensemble. C'est parti. UN ET DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. Et on s'arrête. À présent, vous savez quoi ? On va simplement faire la troisième mesure. Je la fais une fois. Regardez. Chute. FA-SOL-LA-SI-DO. Ce n'est pas si compliqué finalement. On le fait ensemble. UN ET. Chute. FA-SOL-LA-SI-DO. À présent, vous allez faire pause. Et vous allez m'enchaîner première, deuxième et troisième mesure. Allez, c'est parti. Vous faites pause. Et quand vous vous sentez bien, on le fait ensemble. Vous refaites plaie. À tout de suite. Bien. À présent, on va faire donc ces trois premières mesures. Avec le nom des notes, la pulsation et les rythmes. Allez, c'est parti. UN ET. DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. Chute. FA-SOL-LA-SI-DO. Et on s'arrête. Ensuite, la quatrième mesure n'est pas très compliquée. FA-SOL-LA-SI-DO. Elle ne m'intéresse pas tant que ça. Par contre, celle qui m'intéresse, c'est vraiment la dernière. Avec les triolets. Regardez. DO-DO-DO-DO-DO. Vous le faites sans moi. C'est parti. Juste le DO-triolet noir. UN ET. On refait ensemble. UN ET. DO-DO-DO-DO-DO. Ce qui fait avec la mesure précédente. Écoutez une fois. UN ET. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO. On le fait ensemble. UN ET. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO. On s'arrête. Vous allez à présent une nouvelle fois faire pause. Travailler ces deux dernières mesures. Et ensuite, on se retrouve juste après. C'est parti. Vous faites pause. Et bien, c'est parti. On y retourne pour ces deux dernières mesures. Avant de tout recommencer, évidemment, du début. Vous êtes prêts ? UN ET. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO. J'espère que chez vous, ça s'est bien passé. Alors à présent, on va tout recommencer depuis le début. Vous écoutez peut-être une première fois. On le fera ensemble et après, je vous laisserai du temps. C'est parti. Je le fais une fois. Vous écoutez. UN ET. DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. CHOOT. FA-SOL-LA-SI-DO. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO. Très bien. On le fait ensemble à présent ? C'est parti. UN ET. DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. CHOOT. FA-SOL-LA-SI-DO. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO. J'espère que ça s'est bien passé. À présent, je vais vous laisser encore du temps pour que vous puissiez travailler tranquillement. Encore une fois, vous faites pause et quand vous vous sentez prêt, on le refera une dernière fois ensemble. Allez, à tout de suite. Bien, j'espère que ça s'est bien passé. Alors à présent, on va faire tout l'exercice du début jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Pulsation. UN ET. DO-SI-LA-SOL. DO-SI-LA-SOL. CHOOT. FA-SOL-LA-SI-DO. FA-SOL-LA-SI-DO. DO-DO-DO-DO-DO-DO. Et on s'arrête. Eh bien, ce que je vous propose à présent de faire, c'est de faire une pause. Je vais faire pour vous une deuxième vidéo avec les deuxième et troisième pages qui vous ont été fournies avec ce document, avec cette première page. Peut-être que vous pourriez recommencer déjà le travail de cette première page parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle est assez riche dans cette première page en termes de lecture de notes, en clé de sol, en clé de fa, mais également en termes de lecture rythmique. Donc, vous savez, un musicien, c'est quelqu'un qui répète. Qui répète plein de fois. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, vingt fois. Autant que fois, finalement, que nécessaire. Et évidemment, vous êtes des musiciens. Et donc, s'il vous plaît, répétez. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous arriviez parfaitement. L'avantage également des vidéos YouTube, c'est que vous pouvez réécouter autant de fois que vous le souhaitez, les différentes corrections des exercices que nous avons faits. Donc, n'hésitez pas, entraînez-vous. Et puis, quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer à la deuxième vidéo qui correspondra donc aux pages 2 et aux pages 3 de ce document que vous avez d'ores et déjà, je l'espère, imprimé. Allez, je vous dis à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien. A ciao. Portez-vous bien. A ciao.